Parfait, je reviens sur les slides. Quand on a choisi le sujet, quand on a choisi la thématique, le smart data, je vais m'écarter de Sylvain parce que sinon on va avoir du varsin. Quand on a choisi le sujet du smart data, on s'est dit qu'il y a deux possibilités. Une première possibilité, on a une salle vide parce que personne ne va comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce buzzword et donc du coup, on va se sentir un peu seul. Soit on a une salle pleine et ce qui est cool, c'est qu'on a une salle pleine. Je vais, si tu peux me... Du coup, je fais sans slide. C'est bon, merci. Rapidement, on se présente très rapidement. Oui, on est un cabinet de conseil. On a commencé dans la data il y a déjà pas mal d'années. Au début, on a un peu fait comme vous dans vos équipes, c'est-à-dire on a attaqué le sujet sous l'angle technologique, master data management, etc. Ça n'a pas forcément très bien marché. On est allé plus sur l'angle métier. On a combiné les compétences métier et technologie. Ça a mieux marché, mais ce n'était pas encore tout à fait ça. Et là, on a rajouté plusieurs dimensions au fur et à mesure. Des profils UX, donc des concepteurs d'expérience. Et on va y revenir beaucoup avec le smart data. Des agilistes, parce que la méthode est importante pour aller vite. Et bien... Et une troisième partie qui est, on a construit notre propre écosystème. On a construit un écosystème qui n'est pas que des startups. Souvent, on dit, il faut des startups pour faire des prototypes, des choses comme ça. Là, en fait, on a construit un écosystème sur la base de startups, certes, d'experts, de profils complètement complémentaires par rapport aux nôtres, d'éditeurs et parfois aussi de concurrents. Et c'est ces alliances qui nous ont permis d'avancer sur le sujet de la data et d'aller sur le smart data. Je vous rassure, à un moment, on va éclairer le terme smart data. Moi, je suis Brice, je suis associé au sein du cabinet, spécialisé sur les secteurs, principalement retail, télécoms et tout ce qui est agriculture et agroalimentaire. Bonjour à tous. Donc, Sylvain Marty, je suis senior manager chez Weave Data. Moi, j'ai fait une longue expérience plutôt business data dans les télécoms. Et puis, j'ai rejoint Weave sur les aspects technologiques. Et puis, je me suis vite rendu compte que, finalement, il fallait mixer à la fois le business et la technologie pour pouvoir opérer la donnée. Et donc, maintenant, je suis plutôt orienté autour de la gouvernance des données et puis tout ce qui est mis en œuvre des cas d'usage au sein des entreprises. Donc, pendant cet atelier, on va être vraiment concret. Ce que vous attendez, en tout cas, ce qu'on a compris que vous attendez, c'est, un, savoir rapidement ce que c'est que smart data et rapidement, après, derrière, quelles sont les solutions et quel type de solution il faut pour chacun des cas d'usage que vous pouvez imaginer dans vos entreprises, des expériences que vous voulez créer pour vos clients. Donc, ce qu'on a fait, tout d'abord, le smart data, on va aller vite là-dessus. C'est quoi ? C'est prendre de la donnée et à partir de la donnée, créer une expérience, créer un service qui soit pertinent pour le client. Allons sur l'exemple. Un de nos clients, il y a un an et demi, deux ans, s'est posé la question de, je monte un nouveau magasin, dans le cas de Travel Retail, donc dans un aéroport, plutôt premium, le magasin, c'était sur de l'alcool premium. J'ai envie d'avoir une expérience différenciante par rapport à mes concurrents sur la même zone et en Travel Retail au global. Et là, je constate deux choses que je dois faire cohabiter. Une première, c'est la problématique de mon client. Même s'il est un client premium, donc plutôt business class ou première, il a toujours un nœud au ventre, et on l'a tous, de se dire, je vais louper mon avion. Deuxième problématique rencontrée, c'est, j'aimerais bien savoir qui il est, qu'il ne soit pas juste passé là pour acheter une bouteille qui peut valoir plusieurs milliers d'euros. J'aimerais en savoir plus sur lui. Et malheureusement, je ne peux pas forcément synchroniser, pour des questions de loi et autres, les données du ticket d'avion avec les données de mon système de caisse. Voilà, ça c'était la problématique de base. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? Nous, on s'est creusé la tête avec le client, on est allé chercher et on s'est dit, on ne va pas mettre des écrans partout dans le magasin, parce que ce n'est pas ce dont le client a envie. Il a envie de vivre une expérience et une expérience personnalisée. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt équiper d'une tablette le conseiller. Et avec une démarche, une réelle démarche, et d'ailleurs la plus grande partie du travail a été, quelle est la posture du conseiller lorsque le client arrive dans la boutique ? Mais la posture du conseiller, et je le fais très mal parce que je n'ai pas suivi la formation, c'est de dire, bonjour monsieur le client, dorénavant c'est moi qui suis en charge que vous ayez votre vol. Vous n'allez pas le louper parce que je vais prendre en photo votre billet d'avion et à partir de là, je saurai le temps qu'il faudra pour que vous alliez à votre porte et surtout les contraintes de sécurité par rapport à votre vol, par rapport aux bouteilles que vous pouvez ou pas acheter. Et donc, je vais vous proposer une expérience personnalisée, une vraie dégustation. Et ça, ça permet, c'est ça l'objectif du Smart Data, c'est créer une expérience, créer un service qui va être différenciant et qui va permettre à la fois pour la marque de qualifier sa base CRM et au client de vivre une expérience différenciante. Donc si on reprend un peu le concept Smart Data, finalement on peut le traduire sous l'idée du cercle vertueux. Si on part de la droite, là, c'est on se dit, je vais aller opérer mes données. Il y a une idée de captation, de collègues, d'acquisition des données qui est effectivement importante. Alors on se pose souvent la question plus en interne au départ et puis on essaye également un petit peu en externe quand il s'agit d'aller attaquer nos clients. Ensuite, effectivement, plus on a une masse de données importante, plus effectivement la pertinence des analyses que l'on va pouvoir opérer va être importante. On va être en capacité d'aller opérer de l'analyse de données traditionnelle et puis dans un second temps, effectivement, opérer des analyses qui vont être de l'ordre de la data science avec des algorithmes. Et puis finalement, cet ensemble-là va valoriser cette donnée, va valoriser derrière les services, les produits qu'on va pouvoir proposer à nos consommateurs, à nos clients et éventuellement à nos collaborateurs également. Et finalement, ce qui est vertueux, c'est que derrière ça, notre service, notre produit va être davantage apprécié par notre utilisateur et de fait, cette valorisation va entraîner davantage de données. Donc on va régénérer des nouvelles données, on va régénérer des données qui vont nous permettre de mieux comprendre justement ces utilisateurs, qu'ils soient collaborateurs ou clients et permettre justement de réalimenter notre base de données initiale. Donc ce cercle vertueux, finalement, va nous permettre d'optimiser au fur et à mesure grâce à la donnée, les services et produits qu'on va opérer. Et là, on s'est dit, bon ok, on veut parler de smart data. On a du succès, c'est très bien, la salée est pleine. Maintenant, les gens sont venus pour un benchmark de solutions. Donc, quelles sont les solutions qui permettent de répondre à chacune des problématiques du smart data ? Ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, c'est que ce marché n'est pas structuré. C'est-à-dire qu'on a face à nous des centaines d'interlocuteurs sur chacun des sujets. D'ailleurs, une petite parenthèse, les schémas et tout, vous les avez déjà dans votre petit sac beige qui a été distribué. On a fait un copier-coller et on a mis les éléments. Je vois des gens prendre des photos, comme ça, ça vous évitera. Quand on arrive face à ce constat, on s'est dit, bon ben, on va faire autrement. Et donc, on a mis en place ce qui est ici. On a constaté qu'il y a trois types de choses qui peuvent vous intéresser. Il y a tout d'abord des segments technologiques, avec des mots souvent barbares. Je prends l'exemple du IPAS. C'est un type de technologie qui est relativement récent, qui date d'il y a quelques années, qui est en train d'avoir une croissance qui est exponentielle. Qu'est-ce que c'est que le IPAS ? On va y revenir après. Mais c'est un ensemble de connecteurs. C'est pour résoudre une problématique concrète de, j'ai des datas qui sont dans mon système d'information, j'ai des datas qui sont dans le cloud, j'ai des datas qui sont chez les partenaires. À un moment, je veux un service qui soit capable d'opérer tout ça en même temps. et quasi temps réel, ou même pas. Ce n'est pas forcément du temps réel, comme vous le savez tous. Et donc là, on a des nouveaux segments technologiques qui sont apparus. Et on a deux types de réponses. On a soit des réponses au travers de startups qui se sont positionnées. Donc quand on va parler IPAS, on va parler de Mosquitoes, on va parler de Build.io, soit des éditeurs qui existent déjà depuis pas mal d'années. Et souvent avec des logiques qui sont complètement différentes. Donc à la question de, mais c'est qui le meilleur ? Parmi Mosquitoes et Informatica, la réponse n'est jamais évidente à dire, c'est sûr que c'est Informatica. Non, parce qu'ils sont partis de principes complètement différents. C'est-à-dire, des gens comme Mosquitoes, ils ont reconstruit une plateforme de manière totalement différente. Donc ils ont l'avantage d'être plus rapides sur les cas de mise en œuvre. Par contre, ils s'interfacent moins facilement avec des technologies existantes comme les ETL, certains d'entre vous ont dans les entreprises. Ce qui n'est pas du tout le cas de Informatica, qui a fait évoluer son ETL, donc sa capacité à connecter différents systèmes d'information, vers le marché de l'IPAS, et donc qui est beaucoup plus pertinent dans ce type de cas d'usage. Et c'est là, en fait, ce qu'on va faire pendant la session de présentation. On va vous prendre des exemples sur chacun de ces éléments, sachant que demain, après-midi, je ne me souviens plus de l'horaire, il y a un workshop sur le sujet pour ceux qui veulent approfondir par rapport à leur propre cas d'usage personnel. On fera des sous-groupes pour descendre dans vos exemples à vous, beaucoup plus concrets. Finalement, il va y avoir une question clé, un arbitrage clé au cœur du Smart Data. Ça va être effectivement la question par rapport à ces solutions. Est-ce que je dois acheter des nouvelles solutions ? Est-ce que je dois finalement construire à partir de mon existant ou, effectivement, une solution qui peut être intéressante, c'est le côté hybride ? Ça, c'est une vraie question, puisque finalement, le bail, il est, pour certaines solutions, certaines startups, assez simple, un coût qui, parfois, est limité, mais, parfois, dans l'intégration, dans l'industrialisation, on rencontre, parfois, des soucis, puisque, quand on est métier, c'est sûr que c'est relativement simple d'aller travailler autour d'un nouvel outil au travers de ces données et de mettre en visibilité, finalement, des choses qu'on n'aurait pas pu faire au travers d'une solution qu'on a en place dans notre société. Le build, effectivement, c'est une autre démarche. Il faut aller engager une démarche au sein de l'entreprise, il faut aller engager l'IT, il faut aller engager une dynamique pour pouvoir aller faire émerger, finalement, une nouvelle solution qui va répondre aux attentes métiers, mais qui, dans le temps, effectivement, permettra de pérenniser et d'industrialiser ces outils. Et puis, ensuite, il y a la version hybride, on le verra après dans le détail du cycle de la donnée. Il y a des solutions qui, finalement, peuvent être une surcouche par rapport à votre existant et qui, finalement, bien intégrée, peut permettre de répondre à vos nouveaux cas d'usage et améliorer votre proposition de valeur. Donc, c'est une vraie question. Il n'y a pas, aujourd'hui, de réponse simple. C'est un travail spécifique à opérer dans les entreprises en fonction de la taille de vos entreprises, en fonction de l'organisation de votre entreprise, en fonction de votre système d'information, sa complexité, et en fonction, effectivement, de vos besoins métiers. C'est important au niveau des besoins métiers puisque, finalement, en bout de chaîne, vous n'avez pas tous les mêmes usagers, que ce soit des clients ou que ce soit vos collaborateurs. Là-dessus, en fait, on a étraîné cette approche pour nous, pour construire notre propre écosystème parce qu'en fait, souvent, la réponse, comme elle est hybride, elle demande un écosystème. Seulement, elle ne peut pas être systématique. Donc, il y a plusieurs questions qu'on se pose. La première des questions, c'est est-ce que le service que vous voulez développer, il est dans le cœur de métier de votre activité ? Est-ce que le fait de... Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Prenons un exemple d'une marque de cosmétiques qui veut faire un diagnostic en magasin sur la base de photographie de la peau. Prenons un exemple là. Est-ce que c'est le cœur de métier de cette marque ? Si oui, à ce moment-là, l'écosystème, l'appel à l'écosystème sera plus limité parce qu'à terme, en tout cas, il faudra... Maîtrise l'ensemble de... Je vais arrêter de crier. Maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur pour pouvoir développer et opérer ce service. Sinon, si ce n'est pas le cas, la question c'est est-ce qu'elle est capable de faire à court ou moyen terme ? Si cette marque n'est pas capable de faire pour des raisons technologiques, des raisons de compétence à court ou moyen terme, alors elle peut faire appel à l'écosystème pour après réinternaliser. En fait, elle va travailler sur l'écosystème pour... Je vais m'éloigner du... Voilà, merci beaucoup. Pour jouer un rôle d'accélérateur. Je vais étraîner, parce que la technologie et moi, comme vous le voyez avec le micro, ça fait deux. On va étraîner l'outil de sondage. Donc tous, vous avez sur votre application mobile la web app, donc avec le lien qui est sur les badges de chacun. Il y a une question qui est posée et on y reviendra après. C'est est-ce que déjà dans votre entreprise, vous avez mis en place une approche d'écosystème, c'est-à-dire est-ce que vous avez enclenché des collaborations soit avec des startups, soit avec des éditeurs, mais plus en mode de partenariat qu'un mode classique de prestation ? Il y a trois réponses possibles à cette question. Alors pour la partie technique, donc en effet sur la web app, il faut se rendre sur l'onglet live et ensuite choisir la salle. La salle, c'est Sovereign. On vous laisse quelques minutes. Ça fait l'interlude. Ça met un peu de temps à se lancer. C'est possible. C'est un gros par contre. Je te vois sur... Ça va venir. Normalement, c'est bon. Ça vient d'apparaître. Je continue. Non, je ne sors pas. Sur le cycle de vie de la donnée. Ça, ça va être la grille de lecture pour la suite de la présentation. C'est-à-dire à chaque fois, on va vraiment regarder chacune des étapes et voir les solutions qui existent pour chacune des étapes. Et on va passer... Donc il y a trois grandes parties. Une partie autour de la gouvernance qui couvre tout ce qui est de l'acquisition des données jusqu'à ce qu'on y rattache des métadonnées, qu'on sache où aller, qu'on sache assurer la traçabilité. La partie valorisation. Donc je suis capable de donner du sens aux données, d'avoir de la prédiction, de la déduction dessus. Et après, derrière, je suis capable de le renvoyer, de le connecter vers autre chose qui est la partie opération. C'est-à-dire soit la data-vise, soit du service, soit une expérience, soit un site web, peu importe. C'est ce qu'on appelle aussi le front. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre l'interaction. Et ensuite, on relance puisque cette interaction permet de capter de la donnée. Et on relance ce cycle de vie de la donnée. Donc sur la première partie du cycle de vie de la donnée, on va parler effectivement de la gouvernance. Mot compliqué. Mot parfois pas très apprécié dans le monde de l'entreprise. Mais extrêmement important pour effectivement gérer les données. Le premier point, Brice, on a un peu parlé avant, c'est effectivement la dimension autour de la collecte, de l'acquisition de données. Où effectivement, on a une notion d'agilité. Une notion d'agilité au sein de son entreprise, au sein de la collection des données au sein de son entreprise. Et puis également, une notion d'agilité au sein de l'écosystème externe. Donc ça va être traduit par tout ce qui va être lié au connecteur, les API, les microservices. Ensuite, il y a effectivement la data. C'est comment on gère cette donnée dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a un existant. dans la plupart des entreprises dans lesquelles vous travaillez, effectivement, il y a un existant depuis plusieurs années sur la gestion des données, avec des bases de données existantes. Et puis, il y a un nouveau monde également qui commence et qui, pour certaines entreprises, a commencé depuis un petit moment. C'est l'univers du big data. Et donc finalement, c'est comment opérer cette transition ? Est-ce qu'il y a une transition à opérer ? Est-ce qu'il n'y a pas une hybridation à opérer entre les mondes existants et le monde du big data ? Donc c'est vraiment des grandes questions qu'il faut se poser. Et puis, avec une notion aussi de l'hébergement qui n'est pas une simple affaire puisque avec tous les cadres réglementaires qui peuvent être lancés ces dernières années pour certains secteurs, le domaine bancaire, les activités qui sont issues des secteurs publics, qui est effectivement des cadres réglementaires qui sont importants et également toutes les activités qui sont liées à la régulation où on doit se poser les questions de l'hébergement, de la traçabilité des données. La GDPR faisant partie d'un des mots compliqués et des cadres réglementaires européens à gérer dans pas mal d'entreprises aujourd'hui. Et effectivement, une des réponses à ça, c'est la métadonnée. La métadonnée, c'est finalement qu'est-ce que c'est cette donnée ? Qu'est-ce que c'est la donnée que j'ai dans mon entreprise ? Comment je suis en capacité de la comprendre ? Ça, c'est le premier axe. Je dois comprendre ma donnée, surtout quand on la met dans des grandes bases de données, quand on la fait converger vers des grandes bases de données. Plus on augmente le nombre de connecteurs, plus effectivement, une donnée devient compliquée à comprendre si elle n'est pas référencée. Et puis, le deuxième point, c'est effectivement, au travers de cette métadonnée, il y a le deuxième concept, c'est finalement la traçabilité. C'est d'être en capacité effectivement de la comprendre, mais surtout d'être en capacité de la trouver pour pouvoir opérer et se cadrer en fonction des cadres de lois et des lois qui sont liées à cette notion de GDPR, de cadres réglementaires liés à la CNIL et autres régulations qui sont possibles. Finalement, si on passe au slide suivant, finalement, on va voir toujours dans cette notion, dans un triptyque segment startup solution, l'idée est qu'effectivement, on a des segments sur un collect data et metadata et puis finalement, il y a des réponses qui sont des startups. Les startups ne sont pas forcément les startups comme on le définit. Il y a effectivement des startups qui sont des pures startups et puis après, il y a plutôt des nouveaux acteurs qui opèrent depuis plusieurs années et qui se sont fait une place au détriment d'acteurs plus historiques qu'on a placés dans les solutions. Donc, on a effectivement le hashtag I-PASS Brice, on a un peu parlé tout à l'heure, il y a des acteurs qui se sont fait une vraie place sur ces segments-là, Bultaio, Mosquitos, où finalement, en quelques années, ils se sont fait une place sur ce segment de la collection des données. Ils ont été reconnus par le marché pour certains d'entre eux récemment au travers du fameux grand cadran du Gartner. Et puis, on voit des solutions plus historiques, toujours dans cette collecte et data, qui finalement voient leur proposition de valeur évoluer. Les informatica, si je reprends l'exemple de Brice tout à l'heure, l'informatica qui effectivement a fait évoluer son offre de ETL vers effectivement une notion d'iPASS. Ensuite, il y a effectivement toute la logique data. Alors, elle est complexe. Je ne vais pas aujourd'hui vous la décrire avec les fameuses hybridations qu'on pourrait avoir au travers des concepts de Data Warehouse et puis des concepts de Data Lake avec les technologies sous-jacentes, plutôt l'une liée aux bases de données relationnelles et puis les autres liées au monde Big Data et traitement parallélisé. ça reste effectivement une complexité importante et puis c'est un peu ce qu'on s'était dit au départ. Est-ce qu'il faut acheter ? Est-ce qu'il faut construire ? Est-ce qu'il faut hybrider ? Souvent, la solution, on voit, c'est souvent d'hybrider, d'opérer les deux univers en même temps. Par contre, ça demande effectivement une gouvernance extrêmement importante. Donc, le mot gouvernance est très approprié ici. Et enfin, les métadonnées, pareil, il y a pas mal de solutions qui lead le marché. Il y a des solutions qui font partie des écosystèmes type Hadoop où on est en capacité d'aller faire ce qu'on appelle le Data Lineage, donc la capacité à suivre l'évolution de l'état de la donnée dans son entreprise, d'une donnée brusque qu'on met dans un stockage jusqu'à tous les traitements qui vont faire évoluer cette donnée et lui donner de la valeur. Donc, avec des solutions comme Colibra, des solutions comme dans l'écosystème Hadoop plutôt lié à Atlas où finalement, pareil, on se pose les questions de est-ce qu'il y a une maturité autour de ces solutions-là ? Est-ce qu'il faut les intégrer aujourd'hui dans notre entreprise ou est-ce que finalement, selon les spécificités de mon secteur, de mon entreprise, il faut que je construise au travers de solutions plus historiques ? Voilà globalement sur ce premier segment du cycle de vie de la donnée. Pour compléter, il y a un élément, c'est qu'on voit des solutions comme Talent, des plateformes comme Talent qui sont intéressantes pour la partie traitement métadonnée. Généralement, on va rentrer par cette partie-là chez Talent qui a une forte valeur ajoutée. Mais après, du coup, quand on a fait un arbitrage de prendre une solution comme Talent sur la métadonnée, on va être encouragé pour faire des économies d'échelle en particulier pour faciliter le traitement de la donnée à l'appliquer sur les phases suivantes. Donc aujourd'hui, là, on voit Talent sur cette partie-là spécifique, mais elle va pouvoir monter, remonter sur l'intégration de données et le traitement de flux et elle va pouvoir aller après sur la capacité à supporter des moteurs sématiques ou des choses comme ça, à être support de ce genre de traitement. donc c'est pour ça que c'est assez complexe de faire un benchmark. Ça va dépendre de ce que vous avez aujourd'hui comme solution pour pouvoir conseiller par rapport à ce genre de choses. Sur la deuxième partie, si le sondage fonctionne normalement. Une petite pause, c'est si normalement le sondage fonctionne. Et voilà, parfait. J'ai pas forcément les résultats ou sinon je suis pas... Zéro vote. On le refera tout à l'heure. Ça me va. Non, ça marche pas. On l'a pas lancé, on a lancé la première question. On relance la première question comme ça, vous pouvez re-voter. On aime bien être bêta-testeur. Voilà. Donc on a fait ça. La première question, on a 46 votes pour le moment. Si vous avez des soucis pour vous connecter ou pour utiliser la web app, n'hésitez pas à aller demander conseil à la régie derrière. Je viens de clôturer pour pouvoir tester si ça marche. Donc 42% des 46 votants, on va dire qui sont représentants d'une quarantaine d'entreprises, d'une trentaine. Là, sur la statistique, on n'est pas bon. Dont une majorité est en train de... a mis en place ou est en train de mettre en place une démarche en écosystème. Je reviens sur la présentation. Si on est sur la partie... Alors, attendez. Hop, du coup... Si on est sur la seconde partie qui est la partie valorisation, les trois parties, je les ai évoquées à l'intérieur. Quelles sont les solutions qu'on voit dans cette partie-là ? Il y a une première anglaise. On aurait pu mettre deux choses qui est l'aspect moteur sémantique à hashtag et qui est l'aspect reconnaissance. Pourquoi ? Parce que le but, ça va être de trouver du sens à la donnée. Et le sens, autant il peut être évident pour certaines données qui sont déjà provenant de champs fermés, par exemple. Autant pour des textes plus ou moins longs, par exemple, des commentaires sur les réseaux sociaux ou pour des images ou pour des vidéos, là, il y a une réelle complexité. Là-dessus, il y a des acteurs qui interviennent sur le sémantique. Un exemple, Expert System. Expert System, ils existent depuis 30 ans, ce n'est pas nouveau. C'était Témis à l'époque, ils ont été rachetés. Aujourd'hui, ils s'appellent Expert System, mais la base technologique est la même. Seulement, les cas d'usage aujourd'hui ont été multipliés grâce à Internet et à la captation de nombreux textes. Ils ont des cas d'usage qui sont assez marrants, si je peux dire. Un cas d'usage récent que j'ai vu avec eux, c'est des éditions juridiques qui récupèrent au fil de l'eau l'ensemble des procès, des résultats des procès en France. Le moteur sémantique les lits, les structures, et ce qui permet aux avocats français d'avoir accès à jurisprudence, mais d'avoir un accès au travers d'un moteur de recherche où ils vont pouvoir mettre des critères, comme par exemple, je veux savoir dans telle région, sur tel type de crime, sur telle période, auprès de tel juge, quels ont été les résultats des procès. Donc on arrive à une jurisprudence très fine qui permet aux avocats d'avoir un travail facilité par rapport à ça en recherche documentaire. Donc ça, c'est le type de cas d'usage intéressant par rapport à des moteurs sémantiques. La deuxième chose, c'est la reconnaissance d'image. Reconnaissance d'image, Planorama est un exemple intéressant de solution. Planorama, c'est plus retail, c'est vous êtes une marque, FMCG, donc prenons Orangina par exemple, et vos chargés de vente qui vont passer dans les différents magasins pour faire la relève, ils passent énormément de temps à faire cette relève. Et en plus, elle est foncièrement imprécise parce que c'est soit du dessin sur une feuille, soit vous les avez équipés de tablettes, mais ça reste imprécis. Tandis que là, vous demandez à votre responsable des ventes de prendre une photo du rayon et après, en fait, Planorama va interpréter cette photo, en déduire un planogramme et le traduire là-dedans, dans votre application mobile, pour que votre responsable des ventes n'ait plus qu'à modifier, arbitrer, compléter, par exemple, si les prix n'ont pas pu être pris en photo. Donc, on a une vraie qualité de la donnée là-dessus et on a un vrai sens de la donnée là-dessus, autant que vous avez un historique qui se réalise au fur et à mesure avec, vous pouvez repérer de nouveaux packagings, par exemple, ou de nouvelles promotions. Si on continue, dans le cycle, il y a tout ce qui est prédictif API. Alors, la prédiction, c'est, vous en avez sans doute déjà beaucoup entendu parler, tous ces algorithmes, moteurs de recommandation qui permettent de pousser un produit, un people like me, c'est-à-dire les clients qui vous ressemblent vont aussi consommer, des choses comme ça. Prédictif API, c'est quoi ? Il y a NetWave qui est ici, qui peut vous en parler. Là, on a mis aussi l'exemple de Weave.ai qui n'est pas nous, mais qui est une startup anglaise qui a une prédictive API sur le domaine du mobile et que vous pouvez rencontrer demain matin. Je crois qu'on commence la journée avec eux. C'est la capacité à dire, je leur envoie généralement en temps réel un comportement sur le web ou sur le mobile. ils vont concatener les données au fur et à mesure et lorsqu'ils ont une conclusion, lorsqu'ils ont un arbitrage, ils vont vous le transférer pour afficher une promotion au bon endroit, pour pousser un produit complémentaire, faire du cross, de l'upselling, personnaliser une expérience. Donc là, on est dans le marché des prédictifs API. C'est un marché qui est en pleine croissance et tous ces startups se retrouvent en concurrence avec des très grosses plateformes aujourd'hui qui investissent massivement, alors sous couvert d'intelligence artificielle ou pas, qui sont les Microsoft Azure, IBM Watson, Google, les Amazon Web Services. On aurait pu mettre d'autres logos dans cette catégorie-là. C'est toujours des exemples. Et il y a une forte concurrence là-dessus parce que c'est un peu la course à la taille. c'est avoir le plus de données collectées pour avoir le plus de pertinence et pouvoir entraîner le plus les algorithmes. Les startups spécialisées comme Weave.ai sont intéressants parce qu'ils se sont concentrés sur un domaine généralement. Généralement, ils se concentrent sur un secteur, sur un canal, par exemple le mobile, dont ils vont pouvoir répondre très bien à cette problématique-là. Ce qui vous permet rapidement de vous faire monter en compétence de vous faire un apprentissage sur le sujet. Je laisse la parole à celui-là. Donc enfin, on a effectivement la dimension à comment je vais opérer mes données. J'en ai donné du sens par l'étape précédente et maintenant, l'idée est de pouvoir la rendre intelligible auprès de mes utilisateurs, que ce soit au travers de finalement une meilleure compréhension de cette donnée grâce à la data visualisation et également d'être en capacité d'aller opérer mes services grâce à cette donnée. Tu peux passer. Oui. Je réponds à une des questions qui est sur l'application. Pourquoi Cloudera et pas Hortonworks ? En effet, on avait rajouté le logo Hortonworks ce matin. Donc, tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment des exemples parce que sur chacune des catégories, on aurait pu noircir les cases complètement avec des solutions. Donc, oui, effectivement, ça reste des exemples surtout sur la partie data visualisation où on a une flopée d'acteurs. Si on est sur le segment data visualisation aujourd'hui, ce qu'on voit est un peu dans la même dynamique que ce qu'on a vu précédemment. On a effectivement les acteurs qui sont plutôt la dynamique startup qui sont sur des positionnements soit spécifiques soit finalement qui proposent une autre proposition de valeur à savoir d'embarquer l'utilisateur dans l'exploration des données dans une exploration qui est plutôt dans un cadre analytics plutôt que data science. On a effectivement le cas avec les tout quand tout co les captain dash les tableaux les cleave view où on donne effectivement une latitude assez large à l'utilisateur pour pouvoir les faire lui-même ces données. Donc ça répond effectivement à un cadre d'utilisateurs précis les business analysts les data analysts voilà. Après il y a effectivement des solutions qui sont des solutions plus historiques certaines qui sont un peu plus agiles que d'autres et puis certaines qui évoluent de fait par rapport à la concurrence ces dernières années qui ont une proposition de valeur intéressante bon nombre d'entreprises ont ces solutions les SAP BI les Cognos qui font partie de ces solutions qui ont grandement évolué qui intègrent maintenant des modules qui sont proches de ce qu'on aurait pu appeler la BI agile et qui effectivement donnent à l'utilisateur une certaine marge de manœuvre. Donc c'est ça qui est intéressant à voir c'est que finalement il y a des entreprises qui vont bouleverser un peu le marché au départ donc on peut prendre le choix d'aller sur ces solutions pour pouvoir activer des nouveaux usages et puis après on voit effectivement que les solutions qui sont parfois en place dans vos entreprises évoluent alors après toute la question est comment on fait comment on fait un bon mix entre ces solutions là voilà ça c'est une vraie question à se poser et aujourd'hui ça dépendra effectivement des spécificités que vous avez et de l'agilité que vous pourrez opérer notamment dans l'intégration de ces solutions là au niveau de vos systèmes d'information. Enfin on a effectivement la dynamique autour du service on ne s'arrête pas qu'à la visualisation des données ou au reporting ça on l'a fait tous pendant des années l'idée est qu'on opère ces données qu'on donne un sens de ces données auprès des services qu'on va proposer on parle finalement de solutions qui vont type IBM Watson type Predix qui vont finalement améliorer la capacité soit d'un opérateur de service par exemple un téléconseiller par exemple un conseiller en agence où finalement on va lui donner une nouvelle clé de lecture de son client grâce à des solutions qui intègre l'intelligence artificielle qui va permettre effectivement de mieux comprendre qui est son interlocuteur qui est son client en fonction de toute la collection de données de toute l'analyse de données et de l'intelligence métier qui nous permettra finalement de mieux répondre aux attentes du client ça c'est effectivement de plus en plus opéré chez les opérateurs télécom dans les banques où on met effectivement en place des moteurs de recommandation pour proposer effectivement un service adapté en fonction du client qu'on a en face là dessus je vais prendre l'exemple des chatbots je trouve l'exemple des chatbots intéressant parce qu'il peut mixer plusieurs types de solutions derrière vous allez avoir certains interlocuteurs type chatbot factory type smartly.ai qui vont arriver venir vous voir et dire nous on est capable de tout faire à un moment vous allez développer des chatbots qui vont atteindre une certaine complexité soit en compréhension du langage par exemple si vous êtes dans le domaine bancaire il y a des fois des termes qui peuvent être assez compliqués et là c'est intéressant de faire appel en complément ou en totalité à des experts de système qui vont pouvoir avoir une analyse sémantique plus poussée pour en tirer de meilleures conclusions vous avez des gens comme Izeop qui sont intéressants aussi soit pour faire du chatbot soit pour faire de la recommandation je prends l'exemple d'une banque française qu'est-ce qu'ils font c'est que vous allez voir votre conseiller bancaire en fait il va prendre des notes il va répondre à un questionnaire fermé par rapport à votre contexte client dans votre fiche client et on a tous un problème c'est quand on sort de chez notre banquier on a pris des notes généralement sur un papier qui fait cette taille là et qui peut être perdu en se disant il faut que je lui envoie ça, ça et ça là c'est directement le banquier qui dans les 5 minutes où vous avez un compte rendu par email où il n'y a pas une seule faute qui résume votre situation ce que vous vous êtes dit et le pourquoi en fait ils prennent des champs fermés et ils les traduisent en un texte donc ils font ça historiquement pour la presse pour faire les comptes rendus de match de tennis ou ce genre de choses qui sont complètement automatisés là c'est dans le cadre d'un conseiller bancaire et ça peut être intéressant pour des chatbots dès qu'on veut avoir une recommandation qui est plus poussée qui est mieux formulée qui est plus avancée et donc c'est là où on n'a pas forcément une solution pour un besoin et c'est la combinaison de plusieurs solutions qui vont arriver à bien traiter le besoin en question et c'est là où le prototype par contre peut avoir un réel avantage c'est de se faire une opinion sur la répartition des différents cas est-ce que vous avez des questions je ne sais pas combien il reste il reste 3 minutes on a été bon sur le timing donc vous avez 3 minutes pour des questions 3 minutes je crois qu'il y avait une question sur l'application alors il y a une question tout à fait intéressante si on remplace Metadata par Metallica c'est possible ouais et c'est quand même vachement mieux même si c'est pas bon goût de musique personnelle pensez-vous que cela est possible avec Actito le cela c'était quoi c'était ça la sous-question que j'avais mais sinon si vous avez des questions n'hésitez pas dans la salle et on sera en chantier d'y répondre sinon demain après-midi lors du workshop je peux faire passer le micro si vous souhaitez non pas de m'enlever question via l'application quelle est la différence entre prédicte et service dans votre cycle la capacité de prédiction va amener une conclusion à un service c'est-à-dire pour nous un service c'est vraiment quelque chose de complètement intégré ça va être par exemple un site e-commerce ça va être une application mobile qui permet de dire bon ben voilà en fonction du nombre de pas que vous avez réalisé de ce que vous avez déclaré sur votre famille je suis capable de vous dire quel est le menu que vous devez manger le soir imaginons que cette application existe un jour les capacités de prédiction vont être là pour faire le lien entre l'ensemble de ces données et après le service est vraiment là pour le distribuer et par exemple relier ça à des recettes de cuisine ou autre chose est-ce que vous avez d'autres questions soit par l'application soit par micro on s'en tient là pour cette session si c'est bon pour vous messieurs parfait merci à tous vous pouvez les applaudir très bonne après-midi merci Sylvain merci Brice merci à tous Sous-titrage ST' 501